Je suis à Paris depuis 3 ans maintenant, je suis étudiante à la Sorbonne en art plastique J'ai eu l'opportunité de pouvoir me former à la pratique et à la théorie des arts plastiques Ce qui a été très enrichissant de pouvoir avoir un rapport contrasté à cette matière En étant sur Paris, j'ai fait aussi des rencontres Notamment la rencontre d'une jeune compositrice, Andréa Bucot De cette rencontre est née des projets On a tout d'abord échangé sur la pratique J'ai donné finalement une part de mon travail en lui proposant des textes qui nous parlaient à nouveau Je lui ai écrit deux poèmes en français et à partir de là, de fil en aiguille, j'ai parcouru avec elle différents lieux Notamment comme ce soir au 5, j'ai fait la rencontre de cette chère équipe d'intervenants artistes Dans le cadre de ces happenings Et donc je me suis proposé Oui, alors voilà, ce tissu finalement C'est ce rapport justement très léger au support Cette idée que finalement derrière le tissu se cache, peut se cacher encore Et le tissu se prête bien finalement aux gestes, aux gestes finalement picturales Parce qu'il permet aussi de créer, créer par le simple fait des drapés Il en ressort quelque chose en fait Il donne la vie au dessin Et le tissu, oui, ça m'évoque personnellement beaucoup de choses C'est ce rapport qui se substitue finalement à la page Donc il y a cette idée que le dessin devient une écriture Mais aussi ce rapport plus charnel C'est-à-dire que le tissu c'est quelque part C'est une peau, c'est une seconde peau C'est un support qui finalement enveloppe quelque chose Et derrière le dessin se cache toujours quelque chose Donc il y a ce rapport très transparent aussi au dessin Et avec toute la symbolique et toute la métaphore que cela peut situer Voilà, il y a cet univers au textile qui m'est cher Et j'essaye de développer ça Et de travailler de plus en plus sur ce support Donc il y a beaucoup de... Finalement, où on peut effleurer Il y a quelque chose de très sensible dans le tissu que j'essaye de faire ressortir Donc c'est ce côté, voilà, effleurement Et aussi le tissu, ça parle à beaucoup de personnes, je pense Donc voilà D'accord Célia, tu peux nous parler un petit peu de tes projets d'avenir Qu'est-ce que tu souhaites faire ? Est-ce que tu as des prochaines dates où on peut te rencontrer ? Voilà, donc pour l'instant, je poursuis mes études Je me tourne vers l'enseignement Et parallèlement à cela, j'ai effectivement continué ma pratique Et donc essayer de participer aussi à des événements Envers ces variés Dans l'espoir de peut-être pouvoir un jour exposer mon travail Mais pour cela, je pense que j'aurai besoin de temps Et que chaque toile pour moi a une histoire Et donc voilà, si je peux Je suis en pleine écriture en fait Tout ça, c'est une esquisse Donc j'espère passer de l'esquisse à finalement... D'accord Voilà Célia, je te remercie beaucoup Je vous remercie Merci Merci